Ce 13 février, journée mondiale de la radio, un jour pour célébrer la radio en tant que média. C'est le média qui continue de toucher le plus large public dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, la Sainte-Mille, sur le professionnalisme des femmes. Et nous irons à Bonnois pour partager la joie de la famille Bédia. Le bébé volé a été retrouvé. Les détails sur la présumée voleuse dans quelques instants. En Centrafrique, la présidente promet la guerre aux anti-balakas. Paris exclut toute partition. Sur place, les populations ont faim. Aujourd'hui, jeudi 13 février, journée mondiale de la radio. Bienvenue à tous dans le 13h, direction la primature, où le premier ministre donne le feu vert à un groupe bancaire camerounais pour le démarrage de ses activités. Ce groupe bancaire camerounais a racheté le 17 décembre dernier à 16 banques. On fait le point avec Hervé Blé. L'information a été portée officiellement au premier ministre Daniel Cablan-Duncan au cours de cette audience. Access Banque Côte d'Ivoire n'existe plus. L'institution a été rachetée par Afri-Land-Farst Group. Paul Mbafori Khan, le président de Afri-Land-Farst Group, était chez le premier ministre pour marquer la reconnaissance de l'accueur d'Access Banque Côte d'Ivoire aux autorités ivoiriennes. La raison. Ce n'est pas ma première visite, c'est la deuxième visite. La première visite, je venais lui présenter notre projet. Aujourd'hui, le projet devient une réalité. Je suis venu pour témoigner de la reconnaissance de notre groupe sur la réactivité de la Côte d'Ivoire, sur l'accélération des activités économiques à Côte d'Ivoire. Afri-Land-Farst Group, désormais installé en Côte d'Ivoire, est l'une des principales banques de l'Afrique centrale. Elle compte des circuits sales dans une dizaine de pays. Le secteur de l'élevage est confronté à d'énormes difficultés, difficultés liées à la commercialisation des produits du bétail et de la viande. Pour trouver une solution à cette situation, les experts de la CDAO et de l'Afrique centrale se sont réunis à Bichon. Francis Boifo, pour plus de détails. L'élevage pèse pour 5 à 10% dans les exportations des pays ouest-africains, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Comme indiqué dans l'étude de l'IFPRI, le secteur de l'élevage contribue à hauteur de 15,5% à la croissance agricole totale projetée pour les 10 prochaines années en Afrique de l'Ouest et du centre. Environ 10% de la population de l'Afrique de l'Ouest dépendent entièrement de l'élevage. Mieux, la demande annuelle croissante en viande est estimée à 4,2% et les experts de la CDAO indiquent qu'elle pourrait atteindre 250% d'ici à 2025. Les experts en charge des ressources animales de la sous-région révèlent que les acteurs sont confrontés à de nombre de difficultés dans la commercialisation et la promotion des produits du bétail dans l'espace CDAO. La CDAO a des réglementations communautaires qui pour la plupart ne sont pas mises en œuvre. Certaines de ces réglementations sont obsolètes. Quand on veut qu'il n'y a pas de contractualisation, en fait, avant qu'on amène les animaux, cela se fait que ça devient comme un marché populaire où il faut discuter, alors qu'il faut aller à la contractualisation des clients sûrs, des commerçants sûrs qui apportent et ça puisse se faire dans ce cadre-là. C'est pour trouver des solutions à tous ces problèmes que se tient l'atelier d'Abidjan. Durant trois jours, les participants venus des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre réfléchissent à l'uniformisation du système de taxe-action du bétail dans la commercialisation, à la mise en place d'une base de données en vue de former les acteurs au respect des réglementations de la CDAO et de l'UMOA. Les journées de valorisation des produits locaux lancées par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'Union européenne, l'événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, nous dit Juliette Ouya. Le manioc, plante vivrière originaire d'Amérique, est aujourd'hui largement cultivée et récoltée dans les régions tropicales et subtropicales. Selon des chiffres publiés en 2012 par le Centre national de recherche agronomique, la Côte d'Ivoire enregistre une production annuelle de plus de 2 millions de tonnes. Le tubercule et ses dérivés, dont l'atéké, le plakali ou le tapioca, sont très prisés par les populations. Les Ivoiriens aiment beaucoup l'atéké, surtout les étrangers, ceux qui viennent de l'extérieur, ils achètent beaucoup pour voyager avec. Pour valoriser le manioc et accroître sa transformation, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, appuyée par l'Union européenne, initie les journées de valorisation des produits de nos territoires. Il s'agit de mettre en contact les entreprises ivoiriennes exportatrices de manioc et de ces produits dérivés avec les entreprises importatrices d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette journée pour essayer d'améliorer les flux commerciaux intra-régionaux entre la CDAO et la zone CEMAC africaine. L'initiative est d'ailleurs très appréciée par les participants. Aujourd'hui, ce programme nous permet d'exporter notre production, de véritablement faire de grandes productions et de pouvoir l'exporter. Je pense que c'est aussi une occasion de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le chômage. Nous ne produisons localement qu'à peu près 20% et nous cherchons à combler les 80% avec des importations. Les journées de valorisation des produits de nos territoires vont s'achever le 13 février au menu. La visite de plusieurs unités industrielles ivoiriennes de transformation du manioc et des consultations commerciales entre exportateurs et importateurs. Et comme annoncé dans les titres, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio. La radio continue d'évoluer dans l'ère numérique et c'est le média qui continue de toucher le plus large public dans le monde entier. Retour sur l'historique de la radio avec Kwasim Amadou. L'histoire de la radio démarre avec une série d'inventions. C'est une oeuvre collective qui parle de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe et aboutit au premier matériel pour communiquer sans fil. La paternité de la radio est attribuée à l'italien Guglèmo Maconi, premier à expérimenter les liaisons etsiennes en 1995. En Afrique, les premières ondes sont émises en 1924 dans l'Union sud-africaine. Il y a en Côte d'Ivoire, c'est en 1949 que la radio naît, une seconde fréquence émée en 1991. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte une multitude de radios commerciales, communautaires et confessionnelles. À domicile, en voiture ou au téléphone, même via Internet, il est possible d'écouter les programmes de radio. L'une des découvertes sans cesse en évolution, qu'il bouleverse le monde et aussi la vie des auditeurs. Ce 13 février, c'est donc la journée mondiale de la radio. Un jour pour célébrer la radio en tant que médias et promouvoir à travers les ondes l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'égalité des genres. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur le professionnalisme des femmes. Message du gouvernement délivré par le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. Estre. Le thème retenu cette année, à savoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, en est une parfaite illustration. Et souligne la contribution de la radio à la construction d'une société plus égalitaire et favorable à l'autonomisation des femmes. Les femmes elles-mêmes ne s'y sont pas trompées. Depuis des décennies, elles se sont massivement investies dans le domaine de la radio comme journalistes, reporters, productrices, techniciennes et administratrices. De par leur engagement, elles œuvrent notamment à la défense de la liberté d'opinion et de l'égalité des sexes, en s'attaquant tout particulièrement aux nombreux anachronismes hérités de nos traditions culturelles et religieuses. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de programmes s'adressent à la jeune féminine et lui apportent les informations nécessaires à son épanouissement dans notre société, où elle constitue une des composantes les plus actives. Il reste cependant beaucoup à faire pour la promotion des femmes en général et de celles évoluant dans le monde des médias en particulier. Dans le temps de la célébration de la journée mondiale de la radio, intéressons-nous à votre radio, la radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2, qui présente un nouveau visage pour séduire les auditeurs. Grâce, Kando. Une date pour célébrer la radio. Le 13 février de chaque année, instituée par les Nations Unies en 2012 à l'initiative de l'UNESCO. Cette journée pour rendre hommage à ce média de masse et encourager les grands médias à s'engager pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression sur les ondes. En Côte d'Ivoire, deux grandes radios institutionnelles, Radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2, qui couvrent le territoire national, redoubent d'efforts pour conquérir un plus grand nombre d'auditeurs. Le défi pour la radio, notamment Radio Côte d'Ivoire, dans cette grisaille de radio de proximité et de radio commerciale, il est question pour Radio Côte d'Ivoire de s'adapter à son temps, donc d'opérer la mutation nécessaire, les réformes nécessaires au niveau de ces programmes et de ces journaux pour attirer la cible gelée. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de pouvoir faire de la radio-télévision, à même pas que nous produisons en studio. On peut regarder l'image sur un écran. Nous avons invité des vedettes du cinéma et de la musique à occuper le fauteuil de nos animateurs. C'était juste pour changer un peu, faire plaisir à nos éditeurs. Nos objectifs, c'est le repositionnement de la chaîne, la reconquête des sponsors, la reconquête de notre public. Pour cette année 2014, dans les jours qui viennent, nous allons organiser, par exemple, pour vous amis jeunes, des concerts. Par mois, il y aura un concert ici au studio Paul Améoué avec une grosse vedette de la chanson ivoirienne ou africaine. Informé, éduqué, distrait est le rôle de Radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2. Au niveau des programmes, ce que nous pouvons dire, nous avons pratiquement toute une variété d'émissions, allant de la petite enfance au troisième âge et en ayant un clin d'œil avec les jeunes, le monde agricole, le monde économique, le monde des affaires. Bref, nous faisons un peu de tout. Radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2, plusieurs années au service de la population. 65 ans pour Radio Côte d'Ivoire et 23 ans pour Fréquences 2. Radio et droits d'auteurs, un seul pas, le Comité africain international des sociétés d'auteurs et compositeurs est en conclave à Bietry. Une rencontre pour promouvoir les droits des créateurs, nous dit Patricia Oumouetia. Séance de travail, échange, le bureau exécutif du Comité africain de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs est à l'œuvre. L'objectif est devrait en faveur d'une reconnaissance et d'une protection accrue des droits des créateurs. Présent dans plus de 120 pays, l'expérience algérienne est plutôt une réussite en ce qui concerne les copies privées. Une fois que des copies sont effectuées, les revenus des auteurs, des artistes, interprètes et des producteurs diminuent et diminuent d'année en année. C'est pour ça que les législateurs un peu partout dans le monde reconnaissent aujourd'hui un régime de rémunération pour copies privées. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire, malgré les efforts du Burida, indique le directeur régional. Le rôle du Burida, quotidiennement, c'est de faire en sorte que les œuvres qui sont exploitées donnent lieu au paiement de redevances des droits d'auteur. Le Burida va identifier les utilisateurs, va négocier la signature des contrats, va percevoir les droits pour l'exploitation. Tout cela participe de la lutte contre la piraterie. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAG, représente plus de 2 millions de créateurs et couvre l'ensemble des répertois artistiques tels que la musique, les œuvres audiovisuelles et les arts dramatiques. Dans le domaine de l'éducation, l'année 2014 sera déterminante pour le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous, un chantier d'amélioration du système éducatif ivoirien se met en place. Le réseau vient de lancer son plan d'action 2013-2014 en présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Faisons le point avec Christelle Melland. 37 millions de francs CFA à investir sur la période 2013-2014. C'est le coût global du plan d'action déroulé par le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous. Six objectifs clés et une dizaine d'activités à mener pour atteindre ces missions, notamment celle de l'amélioration du système éducatif ivoirien. Dans la gestion participative de l'éducation, le gouvernement a créé les co-gestes, les comités de gestion. Nous allons renforcer les capacités pour qu'ils puissent être opérationnels sur le terrain. Et puis on a mis l'accent sur les cours à domicile, comment ces cours sont faits. Il faudrait que nous menions une action là-dessus afin que ces cours-là soient faits de manière efficiente. Ce plan d'action est rendu possible grâce à un financement du partenariat mondial pour l'éducation obtenu via le réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous en CFA. La ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, présente au lancement du plan d'action, a promis soutenir le réseau dans sa mission. Nous souhaitons maintenant que cet appui soit concrétisé sur le terrain, de sorte qu'on nous facilite la tâche, par exemple, à conduire les plaidoyers que nous allons entreprendre, à mener les campagnes sur l'éducation pour tous que nous allons entreprendre. Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous est une organisation de la société civile composée d'une dizaine de membres. Parmi eux, l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, le syndicat de l'enseignement primaire et public et la marche mondiale des femmes de Côte d'Ivoire. Sa vision a l'échéance 2015, un système éducatif de qualité, inclusif, démocratique et accessible pour tous en milieu urbain et rural. Le conseil Café Cacao a offert des kits scolaires et des vélos pour encourager les meilleurs élèves de Soubré. Ce sont les élèves du lycée Bade qui se sont illustrés durant ce trimestre écoulé. Une action du conseil Café Cacao qui participe de la philosophie de cet organisme de cultiver l'excellence et d'encourager le travail bien fait. L'effort est compensé. Ils sont 156 élèves du lycée Bade de Soubré issus de 52 classes à recevoir les félicitations du conseil du Café du Cacao. Un kit scolaire pour chaque élève primé et des vélos de type tout terrain en plus pour les meilleurs d'entre les meilleurs. Montant total de prix distribué, 5 millions de francs CFA. Au nom de la directrice générale du conseil Café Cacao, le délégué régional de la structure Célué Séidou a rappelé la philosophie qui sous-tend l'action menée par le conseil Café Cacao. C'est dit-il susciter le goût de l'effort et du travail bien fait chez les élèves. Promouvoir l'excellence à l'école et apporter l'espoir à ses nombreux fils de producteurs scolarisés comme ceux inscrits au lycée Bade de Soubré. Dans cette école, l'excellence est l'une des valeurs qui sont défendues sur invitation du directeur régional de l'éducation nationale de Soubré, embassé Diogou Roger. Avec ses collaborateurs, chefs d'établissement et les partenaires locaux de l'école, il s'est engagé à relever le défi de l'excellence à l'école dans la région du Nahuatl. Le lycée Bade de Soubré s'inscrit dans cette démarche et compte atteindre un taux de réussite de 50% cette année contre 12% en 2013. En vue de maîtriser l'organisation de l'espace urbain et de mettre en place une procédure de sécurisation des droits fonciers, l'État ivoirien a lancé une opération dénommée redressement des lotissements irréguliers dans tout le district d'Abidjan. Ce projet a été expliqué aux populations de Songon et de Yopougon. Abou Sanogo nous fait le point. Sur une soixantaine de lotissements initiés ces dernières années dans la sous-préfecture de Songon, plus de 50 ne sont pas approuvés. Ces données collectées par le groupement de géomètres expert commis par le ministère de la Construction pour l'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan constituent en partie le motif de cette rencontre de sensibilisation à la sous-préfecture de la dite localité. Sous la houlette du nouveau sous-préfet Konekina Christel, en présence du maire et du député, toute la notabilité. Les cadres et les professionnels du secteur ont été instruits par le directeur de la topographie et de la cartographie du ministère sur le bien fondé de cette opération. Au cours du traitement des dossiers de l'ACD, il a été donné de constater que certains dossiers ont été faits l'objet du régime parce que les passages concernés sont issus d'un lotissement non approuvé. C'est-à-dire que le ministre a ainsi que ce service avait fait d'accélérer toutes les procédures pour la réalisation de ces lotissements non approuvés. Dans cette optique, les opérateurs commis au redressement des lotissements non approuvés ont lancé un appel. On exergue toujours la population à venir toujours déposer les documents qu'ils ont à leur possession, à savoir les plans qu'ils ont physiques ou les fichiers numériques. Tout ce qu'ils ont comme documentation sur un lotissement où il y a eu des bornes qui sont loties et il n'y a pas de plan, c'est pas approuvé. Une initiative qui gagne l'assentiment de la communauté. Au nom de la chapellerie traditionnelle, je prends l'engagement de dire que nous soutenons sans réserve cette initiative. L'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan vise la régularisation des lotissements non approuvés répertoriés et corrigés. La délivrance des attestations de concession définitive aux acquéreurs de l'eau et l'augmentation des recettes de l'Etat à travers l'impôt foncier et les frais domaniaux. Toutes ces précisions ont été également données à la population de Yopougon qui a été sensibilisée sur cette opération. Les 13 États membres du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel se sont réunis à Abidjan. Conclusion, après trois jours d'échange, de partage et de concertation, la gestion durable des terres, la maîtrise de l'eau. Cette réunion du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, CELS, a permis de faire le tour des programmes et des projets en cours d'exécution. C'est une parfaite évaluation du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires. Les défis et les contraintes ont été relevés. Ce fut une belle séance de travail et nous nous réjouissons du caractère intégré des contributions des uns et des autres. De même que des annonces des partenaires techniques et financiers qui renouvellent une fois de plus leur engagement à soutenir le CELS dans sa recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de même que la gestion des ressources naturelles au niveau régional. Les 13 états membres du CELS sont donc assez outillés maintenant pour pouvoir mieux cadrer les enjeux régionaux du moment et le plan d'opération 2015-2019 sous la base de projets et de programmes des pays. Les états doivent savoir que c'est un CELS rénové, un CELS qui fête ses 40 années d'expérience. Le CELS est mieux bagagé et outillé pour venir en aide à ces populations. Dans la perspective de l'analyse des résultats atteints par le CELS et de sa capacité financière, l'une des thématiques développées a concerné le rapprochement CELS-CEDEAO. Le secrétaire exécutif, le Dr Jimbe Adum souhaite que la coopération CELS et les partenaires techniques et financiers se poursuivent dans l'intérêt des populations sahéliennes et ouest-africaines. Une page santé dans votre journal, l'instance de coordination nationale du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme a organisé une assemblée générale. Les membres de cet organisme de gouvernance, de subvention et ses partenaires ont fait le tour de trois programmes essentiels financés par le Fonds mondial. Alvorasa, une fois encore, sollicité. Cette assemblée générale est consacrée à la revue des programmes subventionnés par le Fonds mondial et supervisé par l'instance de coordination nationale ou l'organisme de gouvernance. C'est un rendez-vous pour s'assurer que les bénéficiaires reçoivent tous les services financiers et pour voir les trois programmes essentiels, la tuberculose, le VIH et le paludisme. Déjà pour 2014, nous avons obtenu du Fonds mondial 30 milliards pour la distribution des moustiqués imprégnés et ça c'est pour la population pour faire face à la pandémie du paludisme. En ce qui concerne le VIH, le Fonds mondial nous a octroyé un financement de 50 milliards pour les trois années qui viennent. Le CCM est à féliciter parce que des gens de réunion comme celle-ci montrent la bonne santé de cette structure et témoignent justement de la qualité de la gestion des fonds qui leur sont confiés. Le financement du Fonds mondial est basé sur la performance. La France est le deuxième contributeur au niveau mondial du Fonds mondial à hauteur de 360 millions d'euros annuels. Si on veut donner une idée de l'enveloppe, les subventions actives sur les trois maladies tuberculose, sida et paludisme sont d'environ 90 milliards de francs CFA. Alors en 2014, on va commencer la phase 2 du programme que le Fonds mondial finance sur la lutte contre le VIH sida qui démarre maintenant. Ça c'est un financement pour 77 millions d'euros pour les trois prochaines années. Avec une meilleure gestion des financements, tous les malades du VIH, de la tuberculose et du paludisme pourront être pris en charge. Et vous le savez, la journée internationale de lutte contre la mutilation génitale féminine a été célébrée le 6 février dernier. Une semaine après, trois zones viennent d'être identifiées comme des poches de résistance dans la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Biancouman est l'une des zones concernées, nous dit, qui reste à Pays-Obois. La lutte contre les mutilations génitales féminines à l'ouest de la Côte d'Ivoire connaît des résultats mutigés. Le phénomène est un net recul dans le pays où est. Par contre, l'on assiste à une persistance de l'excision chez les peuples dents. Trois localités situées dans la région du Tonkwi ont été identifiées comme des zones de résistance. Ce sont notamment Biancouman, Sipilou et Gboné. A Biancouman, par exemple, le taux d'excision est estimé à 76%. La pratique persiste dans les villages du département. Le sujet est jugé tabou. Ici, nous sommes beaucoup traditionnalistes et c'est difficile de laisser nos traditions. C'est une pratique qui n'est pas bien. Avant, les anciennes qui faisaient, elles étaient spécialisées. Aujourd'hui, celle qui s'élève, qui n'a même pas, tu n'as pas appris un métier et puis tu te lances dedans. Donc quand c'est comme ça, ça détruit beaucoup les jeunes filles. Face à ce phénomène recurrent, les partenaires se sont retrouvés à Biancouman pour mener des réflexions sur le sujet à travers un panel. L'espoir est permis. Nous allons travailler en synergie avec les chefs de village, les leaders d'opinion, les leaders communautaires, les associations de femmes pour arriver dans la synergie de nos actions à travers l'éradication du phénomène. Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Le pari est pris dans le temps. Partageons la joie de la famille de Pascaline Adiobédia. Leur bébé volé a été retrouvé. Le bébé avait été volé par une jeune fille. Elle est âgée de 23 ans et c'était le 3 janvier dernier à l'hôpital de Grand Bassam. La présumée voleuse s'appelle Goué Véronique. Elle a été mise aux arrêts par la police nationale de Bonnois. Pascaline Adiobédia, 35 ans, a passé des nuits blanches pendant un mois et une semaine. Le 23 janvier dernier, son bébé avait été enlevé par une jeune fille à l'hôpital de Grand Bassam. Elle a été séparisée à l'hôpital de Grand Bassam. Elle a bâti un bon enfant. Depuis le vendredi, elle est sauf ma fille, elle ne la voit pas. Mais aujourd'hui, elle retrouve le sourire. Ornella Akouba vient d'être retrouvée à Bonnois. La voleuse répond au nom de Goué Véronique, âgée de 23 ans. Elle a été appréhendée par la police nationale de Bonnois grâce à un appel téléphonique anonyme. Je suis venue trouver une dame qui était en train de laver l'enfant. Et quand je suis arrivée, elle me dit, le bébé, c'est pour qui ? Elle me dit, non, c'est pour ma belle-sœur. Je lui ai dit, mais le bébé n'est pas pour elle, donc donne-moi un enfant. Elle me dit, non, c'est le bébé de ma belle-sœur. Je lui ai dit, non, ce n'est pas pour elle. Voir la photo de l'enfant, voir le carnet de l'enfant, donc donne-moi un enfant. Et c'est comme ça qu'elle n'a pas insisté et puis elle m'a remis l'enfant. Après cinq semaines de disparition, le bébé Ornella Akouba retrouve sa famille. La petite est saine et sauve. Je suis très, très contente. Donc pour cela, je dis merci à tous les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, les prophètes, les imams. La ravisseuse Goué Véronique est aux arrêts. Elle devra répondre de ses actes devant la justice. Le chapitre politique avec la question de la candidature unique du RHDP. Le PDCI rend le silence. Le président du parti cinquantenaire à ses militants. Laissez le temps au président Lassane Ouattara, vous ne serez pas déçus. Quatre d'horloges, c'est le temps mis hier par le bureau politique du parti démocratique de Côte d'Ivoire pour faire le tour de l'actualité politique nationale. Le président du PDCI, Henri Connabédier, a réitéré sa foi en la réussite de l'alliance RHDP. Il demande au bureau politique de laisser le temps au président Lassane Ouattara. Le compte-rendu de Chantal Akandon. Six points ont été débattus au cours de sept réunions. La première du bureau politique du PDCI. Ce sont, entre autres, le rapport d'activité du secrétariat exécutif, les grilles de cotisation des membres et le calendrier du premier trimestre 2014. L'occasion pour le président Henri Connabédier de rappeler la vision de la vie politique du PDCI. Le bureau politique est l'organe de décision. Il est chargé notamment d'exécuter les résolutions du congrès et de suivre leur application. On pourrait donc dire que les membres du bureau politique que vous êtes, mesdames et messieurs, sont les gardiens de l'orthodoxie de notre parti. Cela implique que le choix porté sur chacun de vous a été fait avec rigueur et a obéi à des critères de probité et de méritantisme. Un communiqué final a sanctionné cette rencontre. Il recommande notamment... Concernant l'alliance du RHDP, il a redit sa foi en sa réussite et invité le bureau politique à laisser le temps à son jeune frère Alassane Ouattara et à lui-même pour examiner en toute sérénité la question. Le communiqué final a en outre relévé les efforts consentis par le gouvernement pour ramener la sécurité des personnes et des biens et par ailleurs saluer la reprise de la situation économique du pays. Et en Centrafrique, la présidente Catherine Samba-Panza a promis mercredi la guerre aux miliciens anti-Balaka qui multiplient les exerctions contre les civils musulmans au risque de conduire le pays à une partition que Paris, principal allié de Bangui, juge inacceptable. Sur place à Bangui, les produits de première nécessité se font de plus en plus rares. Les populations ont faim. Voilà, et c'est la fin de ce 13 heures supervisé par Adama Kone et réalisé par Sophie Brou et Riccardo Somone. Merci de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501